Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo à propos de l'été donc c'est tous mes conseils pour le bronzage les produits que j'utilise, tout ce que je recommande pour avoir un bronzage bien doré alors moi, ça fait un mois que je suis en vacances on est fin juillet, sauf que je m'expose très peu au soleil donc je ne suis pas très bronzée mais bon, j'ai quand même ça fait très très longtemps que je bronze, depuis toujours en fait vu que tous les ans je viens dans le sud tous les ans j'essaie d'avoir le meilleur bronzage possible cette année vraiment, je ne bronze pas je ne me mets pas au soleil, enfin du moins très très peu je n'ai peut-être pas l'air crédible mais je me connais en bronzage croyez-moi. Donc le premier conseil ça serait de boire des jus ou de manger des carottes. Alors pour ceux qui n'aiment pas la carotte, c'est un petit peu compliqué pour vous, mais vous avez quand même des jus, par exemple, je sais que le Pago, la marque Pago fait des jus carottes, citron, orange un truc comme ça et c'est hyper bon on ne sent pas du tout la carotte parce que la carotte c'est très très fort en jus. Pour ceux qui n'ont pas de problème avec la carotte allez-y à fond, enfin pas trop parce que je sais que la carotte ça fait quand même un bronzage légèrement orangé, après ça dépend de ce que vous voulez mais en tout cas ça aide vraiment 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 au bronzage vraiment c'est miraculeux ce truc et c'est très bien de le faire. Je sais que je sors cette vidéo au milieu de l'été mais j'ai testé quand même quelques produits pour aller au soleil donc je voulais un peu avoir quand même un avis sur les produits que j'ai utilisé pour pouvoir vous les présenter mais en tout cas pour l'été prochain préparez bien votre peau au soleil buvez avant, pendant et après l'exposition au soleil c'est hyper important pour continuer sur les boissons surtout c'est très important de s'hydrater la peau déjà sera beaucoup plus jolie autant sur le visage que sur tout le corps parce que c'est hyper important si vous avez l'habitude d'avoir les jambes un peu sèches un peu tout ça, ça compte énormément l'eau, ça compte pour tout pour vos cheveux, pour votre santé bien sûr mais là je parle du physique pour vos cheveux, pour vos ongles pour vos... tout tout, 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 votre peau tout, même vos cils vos sourcils, tout, ça compte pour tout et en été évidemment c'est hyper important sans parler de l'aspect physique pour la santé de bois, avec la chaleur qu'il fait c'est hyper hyper important un autre conseil que je pourrais vous donner ça marche autant pour le visage que pour tout le corps ce serait de faire des gommages alors pourquoi faire des gommages ? parce que c'est hyper important en été d'enlever les cellules mortes toutes les peaux mortes que vous avez sur votre peau pour pouvoir vraiment avoir le soleil sur une peau neuve et que ça prenne bien la peau et votre bronzage tiendra mais beaucoup, beaucoup plus longtemps faites ça une fois par semaine sur le visage et sur le corps je vous montrerai un petit peu plus tard les produits que j'utilise donc voilà et surtout ne pensez pas que ça va enlever votre bronzage ou quoi que ce soit pas du tout au contraire ça va l'améliorer il sera beaucoup plus éclatant beaucoup plus joli et il tiendra surtout beaucoup plus longtemps mais il suffit pas de faire juste un gommage à la fin de l'été ou un gommage au début de l'été c'est vraiment toutes les semaines vous faites un gommage et votre peau sera vraiment vachement plus jolie en plus pour les filles qui ont tendance à prendre beaucoup de coups de soleil ou beaucoup de mal à bronzer ou peu importe vous avez aussi des compléments alimentaires alors moi j'en prends et je ne les ai pas sur moi actuellement je prends les compléments alimentaires de chez Bioderma enfin je sais pas si on appelle ça des compléments alimentaires mais bref c'est de chez Bioderma c'est des petites boîtes je sais que j'avais payé ça je crois 20 euros peut-être un peu plus enfin en tout 30 euros les boîtes enfin la boîte pour 2 mois et donc ça vous prenez avant, pendant et après l'exposition et ça c'est génialissime en fait déjà ça prépare votre peau au bronzage pendant que vous bronzez ça améliore la qualité du bronzage la couleur du bronzage etc et après ça prolonge le bronzage donc c'est juste topissime ça coûte pas non plus hyper cher vous prenez ça tous les matins enfin ils disent pendant le repas du matin ou du midi et donc c'est trop trop cool mais voilà ça ça peut être un bon compromis aussi si vous avez peut-être pas envie de boire du jus de carotte tous les jours ce que je peux comprendre 4 conseils au niveau des heures d'exposition c'est bien d'éviter entre midi et 16h alors on va dire mais quand est-ce qu'on bronze mais en fin d'après-midi c'est aussi très bien pour bronzer mais en tout cas je sais que ce qu'il faut éviter c'est vraiment midi 14h c'est le pire selon moi c'est le pire c'est là où votre tête elle peut que chauffer vous pouvez que faire une insulation à ce moment là évitez vraiment de faire ça ou alors il faut y aller tôt le matin etc mais bon je sais qu'on était pas trop quoi mais je sais pas faites les boutiques la journée ensuite allez vous faire bronzer un petit peu je sais pas voilà ensuite le conseil à ne pas rater vraiment et je pense que je vais vous apprendre quelque chose et j'espère vous apprendre quelque chose pour avoir le meilleur bronzage il ne faut pas utiliser d'huile alors pourquoi ? alors je vous explique un petit peu je suis en esthétique je vais vous dire dans toutes mes vidéos absolument tout le monde est au courant je pense à moins que c'est la première fois que vous regardez mes vidéos mais voilà donc en esthétique on apprend un peu tout ce qui est bronzage UV peau etc ce qui est logique et le conseil que j'ai vraiment retenu parce que tout ce qui concerne le bronzage ça m'obsède tout ce qui m'importe pendant l'été c'est mon bronzage vraiment il n'y a que ça qui m'importe le reste je m'en fiche c'est voilà j'ai retenu tout ce qu'il fallait à propos du bronzage tout ce que je peux vous dire c'est que si vous mettez de l'huile en fait quand vous mettez au soleil votre peau va cramer enfin va cuire comme des frites parce qu'on avait bien fait ce comparatif au cours je me rappelle voilà donc ce qu'il faut vraiment vraiment pas faire c'est mettre de l'huile parce que du coup vous allez cramer donc c'est sûr le premier jour que vous allez vous mettre peut-être que vous allez être un coup de soleil peu importe mais si vous mettez pendant une semaine avec de l'huile vous allez bronzer ça c'est sûr mais votre bronzage ne tiendra pas clairement en revanche si vous mettez de la crème ou du lait c'est totalement différent parce que votre peau va avoir le temps de se préparer elle va pas cramer au soleil ça sera un bronzage beaucoup plus profond parce qu'en fait avec l'huile c'est vraiment en surface vous êtes en train de cuire à la surface et avec la crème vous bronzez mais plus profondément donc ça tiendra beaucoup mieux pour votre bronzage en fait donc du coup ce que je vous conseille c'est d'appliquer un lait vous appliquez le lait sur tout votre corps et vous verrez peut-être que vous bronzerez légèrement plus lentement mais je dis bien légèrement parce qu'il y en a certains qui vont dire non mais on bronze pas quand on fait ci on bronze pas quand on fait ça ça faut arrêter parce que même avec du 50 on bronze avec du 50 avec du 30 avec tout ce que vous voulez on bronze peu importe si c'est de lui de la crème du spray tout ce que vous voulez on bronze c'est juste qu'il y a des manières de bronzer qui sont différentes et là pour le coup avec une crème ça sera vraiment profond ça tiendra beaucoup plus longtemps et le bronzage sera tellement plus joli au niveau de la couleur c'est vraiment enfin au bout d'un moment faut pas se poser de questions alors je vais vous montrer juste vite fait les produits que j'utilise pour l'été alors et l'idéal d'ailleurs c'est de commencer avec de la 50 pour que votre bronzage soit vraiment parfait il faut commencer avec de la 50 et après vous pouvez aller vers de la 30 je déconseille réellement d'aller en dessous de 30 je déconseille vraiment ça alors aussi les métis enfin les pauvres foncés métis etc sachez qu'il faut mettre de la crème même si vous prenez pas de coups de soleil même si peu importe pour deux raisons déjà pour la santé vous pouvez attraper énormément de enfin vous pouvez avoir tellement de choses à cause du soleil et notamment le cancer donc c'est hyper hyper important de se protéger du soleil bien correctement et deuxième chose c'est un aspect physique mais vous pouvez avoir des tâches des tâches sur la peau parce que vous bronzez avec soit de l'huile de la graisse à traire ce genre de choses c'est très mauvais et en plus de ça bah c'est pas joli voilà c'est pas beau bref revenons-en au produit alors qu'est-ce que j'utilise comme lait pour le corps alors comme lait pour le corps là j'ai de la 30 alors pour commencer l'été on commence avec de la 50 comme on a dit et j'ai un spray à vous présenter donc c'est un spray c'est une brume hydratante touchée sec de chez Biotherm en SPF 50 donc voilà c'est résistant à l'eau en soi-disant de toute façon il y a toujours marqué résistant à l'eau mais c'est très rarement résistant à l'eau donc vous voyez de toute façon il faut en mettre toutes les deux heures de la crème au minimum et après chaque baignade voilà ça c'est clair et net voilà ce spray est plutôt cool vous pouvez le retrouver en pharmacie et chez Sephora normalement ensuite on passe à la 30 moi c'est ce que franchement la 50 je vous dis honnêtement je l'utilise une semaine deux semaines moi je parle de moi donc j'utilise une semaine deux semaines vous faites en fonction de votre exposition du temps que vous partez etc pour la 30 j'en ai deux alors on va commencer par le plus grand format parce que c'est vraiment énorme je ne sais pas que vous vous rendiez compte mais c'est vraiment énorme c'est de chez Vichy alors c'est la gamme Ideal Soleil SPF 30 et c'est le lait hydratant fraîcheur visage et corps résistant à l'eau alors ce qui est vraiment cool avec ce produit c'est qu'il est en 300 ml ce qui est énorme et personnellement je ne sais pas à vous et moi ça me saoule de dépenser de l'argent dans les crèmes solaires parce que ça part à une vitesse folle et ça ne coûte pas si cher que ça alors je vous mettrai un site en barre d'infos qui est juste génialissime mais vraiment c'est à dire que j'ai trouvé un site je comptais commander sur un site de pharmacie parce que j'avais la flemme de me déplacer mais j'en ai trouvé un autre qui fait des réductions de malade et il faut vraiment que je vous mette le lien en barre d'infos si je le retrouve j'espère et il est oufissime ce site et j'ai eu toutes mes crèmes à rien du tout je ne sais pas pourquoi il y avait autant de réductions j'espère que ce n'était pas une petite période ou quoi que ce soit donc je vous mettrai bien le lien en barre d'infos en espérant qu'il y ait encore toutes ces réductions si jamais vous voulez vous approvisionner parce qu'il y a encore tout le mois d'août donc voilà alors j'aime bien ce lait en revanche c'est pareil il ne tient pas enfin je ne peux pas reprocher ça au produit parce que c'est normal on se baigne forcément le produit s'enlève même si il est résistant à l'eau ce n'est pas le cas il sent très bon j'ai fait ça très proprement tout à l'heure quand je me suis mise au soleil mais voilà moi j'aime bien j'aime bien par contre le truc pas pratique c'est que voilà c'est pas un spray voilà c'est je ne sais pas de l'écran j'ai ce spray de chez Biotherm alors pareil c'est un spray en lait SPF 30 non pas de chez Biotherm de chez Bioderma SPF 30 visage et corps peau sensible stimule le bronzage naturel résiste à l'eau alors j'ai trouvé que j'ai bien bronzé avec ça c'est à dire que je me suis vraiment très peu exposée mais le peu de fois où je me suis exposée j'ai vraiment testé les crèmes et j'ai vraiment vu essayé de voir au niveau du bronzage ce que ça donnait et avec cette crème je trouve que j'ai mis un bronzage un peu plus rapide alors peut-être que je me suis exposée un petit peu plus longtemps etc mais j'avais un petit peu plus bronzé avec celle-ci que l'autre et puis elle sent très bon cette crème bon pareil ça se vide vite je me suis très peu exposée je suis déjà à la moitié mais bon ça sent très bon et c'est assez liquide donc c'est très facile à étaler ensuite pour le visage j'ai une crème à vous présenter enfin il y en a une deuxième mais celle-ci c'est la best c'est la crème qui me sauve mon été pourquoi ? parce que pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps vous avez sûrement vu ma vidéo sur l'acné alors là les filles qui sont concernées à propos de l'acné à propos de cicatrices de tout ça regardez ce moment c'est hyper important surtout si vous avez des cicatrices d'acné qu'elles soient récentes ou non enfin si elles sont récentes c'est encore plus important protégez-vous avec du 50 au soleil mais là vous ne pouvez pas éviter ça vous ne pouvez pas éviter ça c'est impossible c'est à dire que si vous avez des cicatrices avec le soleil elles vont devenir brunes là c'est foutu toute votre vie vous les aurez et c'est foutu pour vous ça ne sera pas des tâches brunes en mode tâches de rousseur mais ça sera des tâches brunes pas très jolies et franchement je ne vous souhaite pas d'en arriver là si vous voulez faire en sorte que vos cicatrices s'atténuent déjà ne vous exposez pas au soleil mais si vous êtes comme moi et que vous partez en vacances et que vous allez forcément être obligé à un moment d'être au soleil protégez-vous en 50 et cette crème elle est miraculeuse parce que c'est une crème très haute protection peau abîmée cicatrice effet préventif anti-tâches alors là c'est le truc le truc qu'il faut avoir elle ne coûte pas hyper hyper cher enfin je ne me rappelle plus mais franchement essayez enfin il vaut mieux mettre le prix dans ça et acheter peut-être une crème solaire autre part qu'en pharmacie en supermarché etc parce que ça ça vaut vraiment vraiment le coup en plus elle est non-comédogène donc ça ne va pas vous faire de points noirs ça ne fait pas briller la peau elle est topissime elle hydrate la peau mais voilà tout enfin de manière légère donc c'est juste parfait et en plus elle n'est pas enfin elle n'est pas dégueu au soleil toute blanche qui coule qui machin elle est parfaite les filles foncée c'est la meilleure crème que j'ai testée pour le visage d'habitude j'applique honnêtement je vous dis depuis que c'est ma première année du coup avec des cicatrices sur le visage vu que j'ai eu de l'acné cette année les autres années je mettais ma crème pour le corps pareil sur mon visage et ça m'avait fait plein de points noirs parce qu'en plus je mettais de l'huile il y a des années en arrière donc franchement la crème non-comédogène en plus vous ne pouvez pas faire mieux et vous avez aussi pour les filles qui n'ont pas de cicatrices et qui n'ont pas besoin de cette crème la crème dans la même gamme que celle-ci de chez Vichy en SPF 50 anti-brillance toucher sec voilà et j'ai un dernier petit produit à vous présenter pour l'exposition au soleil c'est le Phytoplage alors il me semble que je l'avais acheté en pharmacie je l'ai acheté l'année dernière ça donc voilà je sais plus tellement c'est un oui de chez Phyto ouais c'est en pharmacie c'est un spray protecteur pour les cheveux alors je vous déconseille d'appliquer de l'huile sur vos cheveux parce que c'est le même effet que sur le corps ça crame les cheveux voilà donc je vous conseille à fond de mettre un spray là c'est comme une eau en fait et par contre ça sent la fleur d'oranger moi j'ai horreur de cette odeur et bon ça fait très été comme odeur j'ai horreur de ça mais voilà pour cheveux exposés soleil, mer, piscine normaux à sec vous pouvez appliquer ça sur les racines et tout c'est pas du tout gras ni rien moi qui ai des problèmes de cheveux gras c'est super class dit comme ça mais voilà il n'y a pas de soucis vous pouvez l'appliquer partout ensuite il me reste 3 produits à vous présenter donc je commence par les produits pour le corps c'est pour tout ce qui est exfoliant donc pour le gommage je vous présente mon favori déchet favori alors là c'est le petit format c'est de chez Rituals c'est la gamme Ayurveda il sent tellement bon et il gomme super bien j'adore ces produits ils sont top ils laissent un fini super doux sur la peau avec une odeur qui tient vraiment et franchement je vous les recommande à fond les produits Rituals ils sont top ici mais après vous pouvez choisir votre senteur il y a plein de gommages différents et deuxième produit Rituals c'est l'huile de douche parce que c'est très important de rester hydraté donc autant le visage que le corps si vous avez un peu la flemme de mettre de la crème en sortant de la douche vous pouvez utiliser l'huile qui nourrit votre peau du coup c'est toujours la même gamme en fait vous mettez sous la douche ça se transforme en lait vous rincez et vous sortez de la douche et vous êtes hydraté j'en ai mis tout à l'heure en plus mes jambes sont hyper douces et c'est trop cool et ensuite dernier produit c'est mon gommage de visage alors vous allez me dire qu'est-ce que tu utilises alors on me dit comme gommage alors j'ai deux gommages dont un qui n'est pas là j'ai le gommage de chez Rituals pas du tout j'ai le gommage de chez Origins qui est le orange mais en fait il est en haut mais j'ai trop la fin d'aller chercher et ça c'est un gommage très très douce c'est à dire que si ma peau est peut-être un peu sensibilisée par le soleil ou quoi que ce soit je peux utiliser ce produit mais sinon en temps normal une fois par semaine j'utilise mon gommage de chez Skinfood mon gommage au sucre noir qui sent les fruits je crois que ouais multi fruits il est juste attendez il faut que je vous fasse il est tellement bien par contre peau sensible s'abstenir parce qu'il est assez abrasif donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos conseils aussi parce que l'été n'est pas fini et puis on peut tous partager nos conseils et notre expérience avec le soleil ça peut être vachement cool j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose au moins dans cette vidéo et que votre bronzage sera bien dorée à la fin de l'été j'espère pour vous donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye